Jean-Noël Bière, c'est une vidéo toutes les semaines, le dimanche à 10h, une semaine sur deux c'est un vlog, et là ça tombe bien, c'est le vlog. Donc si vous n'êtes pas vlog, et bien on se retrouve dimanche prochain ! Bonjour à tous et bienvenue, et oui, le rythme est là, le rythme est là, une vidéo par semaine, qu'est-ce qu'il y a ? Et oui, puisque voici venir le vlog tant attendu ! Alors je tenais à dire personnellement que non. Alors comme je vous l'ai dit, dans il y a deux vidéos de ça, je fais ça parce que c'est régulier, que ça ne me demande aucun effort particulier. Et croyez-moi, en tant que partisan du moindre effort, croyez-moi, croyez-moi. Merci de vos retours sur la dernière vidéo, je suis content de savoir que mes traumatismes d'enfance vous aient bien divertis. Bravo, bel esprit. 5 étoiles sur TripAdvisor, direct. Accueil chaleureux, service au top, animaux acceptés... Non mais sérieusement c'est cool, et je trouve ça en fait sympa qu'on discute un petit peu tous ensemble, je trouve qu'on discute même un peu plus souvent que sur les anciennes vidéos. Vous savez, les vidéos d'avant la pause. C'est marrant cette expression, d'avant la pause. Tu te souviens de cette vidéo là, celle d'avant ? Celle d'avant quoi ? Celle d'avant la pause. Alors on est très loin du nombre de vues que j'ai pu faire dans le temps, on est très très loin. Mais avec ce vlog, ça va être une manière aussi de débriefer un peu les vidéos précédentes, et de voir comment les choses vont évoluer avec le temps. Je vous rappelle l'objectif, si vous avez oublié la dernière fois ce qu'on avait dit, on avait dit les tendances, mesdames et messieurs. Les tendances. Mal barré. Avant de revenir à la vidéo de la semaine dernière, on va parler vite fait des paramètres que j'applique à chacune des vidéos que je sors le dimanche. Vlog ou vidéo normale. Les vidéos d'après la pause en tout cas. Alors déjà, je monétise absolument tout. Vous vous souvenez de l'année dernière où je monétisais rien ? Je monétise tout maintenant. Pour une raison très simple. En effet, la rumeur dit que YouTube va favoriser une sorte de mise en avant à partir du moment où une vidéo est monétisée. Ce qui fait du sens, parce que d'un côté, YouTube, pour se faire aussi s'en gagne pas, il faut qu'elle montre de la pub aux utilisateurs. Donc si ta vidéo est monétisée, ils vont bien sûr la prendre pour la mettre en avant. Regarde cette vidéo, elle est cool. Et en plus de ça, elle est monétisée, ça rapporte de l'argent. Pas con. Alors, c'est marrant parce que mes deux vidéos les plus vues quand même, quand j'y pense, elles n'étaient pas monétisées à l'époque. Et pourtant, elles connaissent encore aujourd'hui un petit pic d'affluence en tout cas. Il y avait la vidéo sur le logiciel Space Engine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle n'était pas ouf en soi. C'était plus une démo de... On s'amuse et puis on va dans l'espace et on explore un peu les possibilités du logiciel. C'était vraiment très... Mais bon, elle a son petit succès en ce moment. Il y a un pic, je ne sais pas pourquoi. Et il y avait la vidéo du... Le canular avec Scion Jill et le grand J.D., l'exploration qu'on avait fait avec Maxime. Dans cette maison où apparemment il s'est fait passer quelque chose et on était allé voir sur place. Essayer de comprendre, essayer de provoquer quelque chose. Et bah bon, celle-là, elle a eu du succès parce que fatalement, elle est sortie exactement au bon moment. Je crois que quand J.D. avait sorti sa vidéo le dimanche, le dimanche d'après, nous on sortait la nôtre. Et d'ailleurs, il nous avait filmé ce coquin. C'est marrant. Mais bon, bref, en tout cas, celle-là non plus n'était pas monétisée à sa sortie. Et aujourd'hui, on y a plus de 110 000 vues pour celle-là. C'est un petit succès éphémère. Mais qui m'a fait plaisir. Si je l'avais monétisé, j'aurais pu me faire un peu d'argent. Donc voilà, je monétise tout. Si vous avez Adblock, je l'encourage. Pas de souci, moi je monétise juste les vidéos pour être un peu plus mis en avant. N'hésitez pas à utiliser en tout cas Adblock pour ne pas être emmerdé par la pub. Et si jamais vraiment vous voulez me faire plaisir, n'oubliez pas qu'il y a le Tipeee. Ensuite, apparemment, je crois, j'en suis pas sûr, mais YouTube a tendance à privilégier les vidéos qui font au moins 10 minutes ou plus. Donc, mes vidéos font au minimum 10 minutes et 1 seconde. Je pense que ça a un rapport avec la publicité également. Puisque lorsque tu fais des vidéos de plus de 10 minutes, tu peux mettre à peu près autant de pubs que tu veux à la tête de ta vidéo. Moi j'en mets une au milieu, généralement. Voilà. On verra bien. Et puis enfin, la régularité. Une vidéo tous les dimanches à 10h. Voilà, je les planifie maintenant. Généralement, elles sont prêtes le jeudi soir, vendredi soir. Je les planifie pour qu'elles soient lancées le dimanche. Et comme ça, je peux me consacrer à autre chose. Puis c'est un créneau que j'aime bien le dimanche matin. Parce que du coup, ça m'enlève en quelque sorte l'illusion que j'ai tout le dimanche encore pour travailler dessus, pour faire des trucs des dernières minutes. Non. Dimanche, 10h du matin, comme ça, je me bouge les fesses. Concernant l'aspect pratique des tournages, je suis très content parce que ça se passe très bien. Je continue à tout faire sur iPad. Il est toujours là. Conjointement avec Google Drive, parce que par exemple, un exemple tout bête, YouTube a une base de données de musique qui est assez impressionnante, que j'utilise particulièrement pour mes vidéos. Mais tu ne peux pas les télécharger sur iPad, ce serait trop pratique sinon. Donc, je les télécharge sur PC, je les mets sur Google Drive et de Google Drive, je redescends tout. T'as bougé toi. De Google Drive, je redescends tout directement sur l'iPad dans mon logiciel de montage qui est connecté directement à Google Drive. Et ça, c'est trop pratique parce que je peux absolument tout récupérer. J'ai plus de lumière ! Mazel Tov ! Ah non, j'ai vraiment plus de lumière en fait. Alors, il semblerait que je n'ai plus de lumière. Eh bien, on va terminer comme ça. J'aurais peut-être pu la mettre à charger. Tu me diras, j'ai fait pas mal de tournages déjà. Voilà, ça c'est le genre de choses à prévoir un petit peu, Monsieur Bière. Hein ? La lumière se rapprocher un peu. On va se débrouiller avec ça. Voilà, donc il y a peut-être quelques petits points qui font un petit quai, mais franchement, je chipote de ouf. Je suis trop, trop content. Regardez la finesse de ce truc-là et regardez comme il est pensé pour la création. Il est pensé pour faire tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Tu peux le faire dans un truc qui est épais comme ça. C'est une époque formidable, je trouve. À ce niveau-là, en tout cas. Oui, j'avais oublié de vous le dire la dernière fois, mais il n'a que 64 Go. Donc du coup, je suis un peu obligé de faire le ménage à chaque fois que je fais un projet. Mais franchement, je m'en sors très bien. Donc si un jour, peut-être quelqu'un parmi vous se disait Ah, ça m'intéresse, j'aimerais bien peut-être agir de la sorte. 64 Go, un compte Google Drive, amplement suffisant. On n'est pas là pour faire gare épais sur l'iPad. On n'est pas là pour faire indépendance D avec la modélisation 3D, des effets de ouf et compagnie. On n'est pas là pour faire... Ah, peut-être un documentaire d'une heure. Non, enfin, pas chez moi en tout cas. 64 Go, suffisant. Le tout, bien faire le ménage et ça ira tout seul. Pop, 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 pop. Ah oui, d'ailleurs, on va revenir sur la dernière vidéo. Je voudrais juste terminer sur un petit aspect. Vous avez pu voir également des dessins que j'ai faits succèdement histoire d'illustrer certains cauchemars dans ma dernière vidéo. Bon, c'est pas ouf, mais c'était encore histoire de voir comment je pouvais centraliser mon travail avec la tablette. J'ai fait les dessins sur Procreate avec le petit stylet iPad qui va bien. Oh, c'est juste parfait. Je veux dire, tu passes vraiment du coq à l'âne. Tu passes d'un script à un logiciel de dessin avec des pinceaux, tout ce que tu veux. À GarageBand si tu veux faire une musique en particulier. Au logiciel de montage si tu veux monter tout ça et utiliser tout ce que tu as fait sur l'iPad comme assets pour les utiliser en temps montage. C'est génial, je suis trop content. Je voudrais revenir vite fait au niveau des commentaires avec quelques propositions de traumatisme infantile causées par les films et séries de l'époque qui vous... Désolé, je ne peux pas faire ce type de recherche, mais je peux rechercher un titre, des acteurs, des réalisateurs et des... Non, arrête ! Donc, vous m'avez fait des propositions dans les commentaires, on va regarder ça tout de suite. Jingle, commentaire ! Commentaire ! Voilà. Il y avait Pat Mineur 2B, d'ailleurs, qui est un fidèle au rendez-vous et ça fait plaisir. Qui me disait qu'en 90, quand il était gamin, il avait quand même des choses cheloues comme la série Cher de Poules. Je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai que ça m'a peut-être un peu moins marqué parce qu'on n'avait pas ce genre de série horrifique qui était trop cool au demeurant d'ailleurs. Mais ouais, Cher de Poules, je me souviens, il y avait quelques trucs un peu perturbants quand même, mais je n'ai pas d'épisode particulier en tête en revanche. Donc, je ne sais pas. Il y a Chris Hill qui me dit, ton histoire sur Cocoon m'a fait penser à la série V dont certaines scènes m'ont traumatisé. C'est grave, la manière dont les extraterrestres qui étaient des lézards qui avaient mis une peau humaine, enfin un déguisement en peau humaine, façon Cocoon, enlevaient leur peau en la grattant et envoyaient leur peau de lézard en dessous. Déjà, ça a moyen, mais alors quand ils gobaient des souris et que tu voyais leur gorge se gonfler quand ils avalaient la souris. Ah, on a Anthony qui nous dit, le juge d'enfer dans Roger Rabbit, mais bien entendu, le juge d'enfer dans Roger Rabbit, quelle horreur. Sa voix, je pense que, enfin, la voix du juge d'enfer était déjà ultra flippante, mais en plus, sa tête, on parle quand même de Dog de Retour vers le futur, qui devient le méchant dans Roger Rabbit et qui a ses yeux bizarres et qui est, ah, qui était effrayant au possible. Oui, 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 effectivement. Bon, j'ai vu le film, j'étais un peu moins impressionnable, mais sur le moment, ça m'a laissé quand même une impression de, oh, oui, complètement, Roger Rabbit, complètement. Il n'y a pas à pas podcast, donc je vous invite à aller voir le podcast parce que vous, je vous en parlerai dans quelques semaines, justement, de ça. Bref, mais allez écouter son podcast, moi j'aime beaucoup. Voilà, qui me rejoint un peu sur Téléchat, je suis content de savoir que je ne suis pas fou, que je ne suis pas le seul, ça me fait plaisir, merci. Et du coup, ça, par la suite, il me dit, j'ai été super fan des films d'horreur égore en outrance. Il y a un pattern qui se dessine, à mon avis, il y a un pattern qui se dessine. Les traumatismes qu'on a eus dans les années 80 nous ont mené vers des films bien particuliers. Enfin, tu me diras, en même temps, c'est des films qui ont découlé, logiquement, qui nous ont suivi dans notre évolution d'enfant à adolescent. Parce qu'on, ouais, après, on est passé sur du Romero, on est passé sur du Stephen King, on est passé sur des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a tous un peu suivi plus ou moins le même chemin à ce niveau-là. Mais est-ce que ça a été conditionné, encore une fois, par ce qu'on a regardé dans les années 80 ? C'est la question que je me pose, mais... Que je me pose ? Et on a Sabrina qui me dit, il y a un film qui m'a un peu traumatisé, gamine, qui est The Gate, ou la fissure des gamins qui disent des incantations quand leurs parents sont en week-end et qui ouvrent une fissure sur l'enfer. Merci pour la bande-annonce, elle est terrible. Du coup, j'ai commandé le DVD, et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les semaines qui viennent. Il devrait arriver bientôt. Ce sera de la VO. Ça ne me dérange pas, donc on va faire avec. Mais la bande-annonce vaut son pesant de cacahuètes. Je vous mets d'ailleurs quelques morceaux choisis. Vous allez voir qu'on touche très rapidement à mes kinks. Je vous laisse... Hein ? Voilà. Donc voilà, je termine sur la vidéo de la semaine dernière. Merci beaucoup, je suis content qu'elle vous ait plu. Et puis on... Voilà, on reste dans un domaine qui n'est pas de ligne éditoriale du tout, et ça me va très bien. Tant qu'on est encore dans les recos culturels, je vous proposerai bien, moi, le remake du film Suspiria, qui est sorti dans les années 70-80, qui est un classique de l'horreur par Dario Argento, mais je l'ai vu jeune et je ne m'en souvenais pas du tout. Et ce remake est sorti, j'ai vu la bande-annonce, elle m'a pas mal intrigué. Donc quand je l'ai regardé, j'ai redécouvert un peu le film, parce que je ne me souvenais absolument pas de l'intrigue dans le premier, j'étais peut-être un peu trop jeune pour ça. Et... Alors le film, Dario Argento a dit clairement, non, moi je n'aime pas, ils en ont fait autre chose, ça ne me plaît pas. Le film est ouf, arrêtez. Non, le film est ouf, même si Dario Argento n'a pas aimé, le film est ouf. Et là encore, on parle de making, d'horreur bizarre, je peux vous dire que là, vous allez être servi. Il y a un travail déjà sur la lumière, il y a un travail sur les cadrages, il y a un travail sur les corps en question, la manière dont ils peuvent être utilisés pour faire un ballet de danse contemporaine, qui est vraiment superbement filmé, comme ils peuvent se servir d'un corps pour faire un origami. Les oeufs qui craquaient quand même, c'était... puis alors un final, enfin on est dans du sang, on est dans de l'eau, dans une forme d'horreur qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça dans Suspiria. Suspiria d'ailleurs qui, en tout cas le film d'origine fait partie d'une trilogie, je ne savais pas non plus, donc il est absolument indispensable que je regarde les deux autres, histoire de me faire une idée. Mais attendez-vous à une sorte de... Ce n'est pas atmosphérique, ça peut être un peu lent parfois, par contre quand ça s'emballe, ça s'emballe. Mais encore une fois, ce n'est pas du saut, ce n'est pas du Massara la tronçonneuse, ou ce genre de film un peu plus fuite en avant. On est vraiment dans de la tension qui s'installe au fur et à mesure, dans du mystère, dans une sorte de théologie un peu bizarre qui s'installe. Non, il est particulier. Mais j'ai vraiment bien aimé, donc je vous le conseille, n'hésitez pas à le regarder. Il est disponible chez tous vos oncles d'Amérique en général pour l'instant. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Bah écoutez, on se retrouve du coup dimanche prochain. Ce sera une vidéo qui va mêler à la fois l'espace, un peu de réalité virtuelle, un peu de jeu. Ceux qui me connaissent savent très bien de quoi je parle. Donc là, je suis en train de récupérer un maximum de rush, histoire d'essayer de vous proposer quelque chose qui soit accessible, même si vous n'êtes pas nécessairement versé dans ce genre d'expérience. Mais si vous l'êtes, j'aimerais bien que vous me rejoigniez. Et on en reparlera dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous fais des... cafouilles. Des cafouilles. Et je n'ai toujours pas d'outreaux. Voilà. Ça, c'est une ronde parce que j'ai besoin de 20 secondes pour placer les vignettes et tout. Et je n'ai pas d'outreaux. Et bon, c'est tout. Donc on va attendre un petit peu. Laissez le temps se faire. Et puis voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501